L'antiquité grecque et romaine À travers le relais de la Renaissance, l'Antiquité grecque et romaine demeure un patrimoine commun pour l'Europe d'aujourd'hui. D'aucuns parleraient des racines de l'Europe. L'histoire que nous allons vous raconter à travers ces vidéos s'inscrit néanmoins dans un cadre géographique qui dépasse de loin les frontières de l'Europe actuelle. Le cadre géographique de cette histoire est un cadre méditerranéen, au sens le plus large du terme. Dans l'Antiquité, la Méditerranée n'est pas un espace qui sépare le nord du sud, l'Europe de l'Afrique et de l'Asie. C'est une mer qui unit les hommes habitant les rives du pourtour méditerranéen. Il y a là une différence fondamentale avec notre monde contemporain qui a bâti des frontières entre les peuples du nord et du sud et qui fait de la Méditerranée un tombeau pour nombre de migrants. Les rives de la Méditerranée sont habitées par une multitude de peuples, dont certains étendirent progressivement leur rayonnement culturel et politique sur les autres, entraînant à la fois un extraordinaire brassage culturel, mais aussi de multiples conflits. Citons notamment, pour la première moitié du premier millénaire avant J.-C., les Grecs, les Perses, les Égyptiens, les Phéniciens et les Carthaginois, les Étrusques, les Celtes, les Ibères, ainsi qu'une petite cité, Rome, amenée à régner sur l'ensemble du bassin méditerranéen quelques siècles plus tard. Nous nous concentrerons ici sur les mondes grecs et romains qui ont laissé l'héritage le plus marquant. Les civilisations grecques et romaines ont une histoire qui s'étale sur plus d'un millénaire, de l'apparition des premières cités grecques vers le VIIIe siècle avant J.-C. à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 après J.-C. Il va de soi que les Grecs et les Romains, dont l'histoire est bien plus ancienne que la date de la naissance du Christ, ne comptaient pas les années à partir de celle-ci. Les Grecs avaient pris l'habitude, notamment, de compter les années en fonction de la célébration des premiers concours olympiques à l'été de 776 avant J.-C. Tandis que les Romains comptaient, quant à eux, par rapport à la date mythique de la fondation de Rome par Romulus et Remus, le 21 avril 753 avant J.-C. Au-delà des détails de l'histoire événementielle, quelques grandes périodes de l'histoire grecque et de l'histoire romaine doivent être connues. On distinguera pour la Grèce les périodes archaïques, classiques et hélénistiques, suivies de la période impériale romaine. Et pour Rome, la royauté, la république, le Haut-Empire et le Bas-Empire. Revenons à l'histoire générale de l'espace méditerranéen, appréhendé du point de vue des Grecs et des Romains. Rome n'est longtemps qu'une petite ville parmi bien d'autres en Italie. Les puissances importantes de la péninsule, ce sont d'abord les étrusques, dont la civilisation s'étend de la plaine du Pau jusqu'au sud de Naples, et les Grecs, dont les cités occupent tout le sud de la péninsule, de Cume à Tarente. Les Grecs, qui ont bâti leur civilisation sur les rives de la mer Égée, ont en effet progressivement essaimé. A partir du VIIIe siècle avant J.-C., ils s'installent en Italie du Sud, en Sicile, mais aussi en mer Noire et sur les côtes de la Libye. Les Phéniciens, qui proviennent de la côte Syro-Palestinienne, se sont eux aussi implantés en Méditerranée occidentale, à travers la fondation de Carthage, qui étend rapidement son influence sur l'Espagne, la Sardaigne et une partie de la Sicile. À la fin du IVe siècle avant J.-C., les conquêtes d'Alexandre le Grand repoussent les frontières de l'Hélénisme, au sud jusqu'à l'Égypte et à l'est jusqu'à l'Indus, y fondant une myriade de cités grecques, qui survivront pour certaines jusqu'à la fin de l'Antiquité, en tant que ville dominée par Rome. À la faveur de l'affaiblissement des étrusques, Rome entame au IVe siècle avant J.-C. la conquête de l'Italie, ce qui l'opposa rapidement aux Carthaginois et aux Grecs. Une fois maîtresse de la péninsule italienne, Rome s'attaque à la conquête de l'ensemble du bassin méditerranéen. L'Espagne et l'Afrique n'a guère cartaginoise, la Grèce puis l'Orient hélénisé, sans oublier les conquêtes de César en Gaule. En remportant la victoire sur Cléopâtre, dernière reine grecque d'Égypte en 31 avant J.-C., le jeune Octave, futur Auguste, achève la conquête de la Méditerranée. Ses successeurs se concentreront sur le nord de l'Empire, stabilisant la frontière sur une ligne allant du Rhin au Danube, de la mer du Nord à la mer Noire. À partir du IIIe siècle après J.-C., alors que Rome a étendu la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire par l'édit de Caracalla en 212, elle commence à faire face à des pressions externes et internes qui minent petit à petit l'intégrité territoriale et politique de l'Empire. En 395, à la mort de l'empereur Théodose, l'Empire est partagé en deux, une partie occidentale et une partie orientale. Alors que Rome cède sa place comme centre du pouvoir en Occident, à Milan puis à Ravenne, la capitale de la partie orientale devient Constantinople, anciennement appelée Byzance et refondée par Constantin en 330. Après la déposition du dernier empereur romain d'Occident en 476, l'Empire romain d'Orient se prolonge d'une certaine manière et avec de profondes réformes à travers l'histoire byzantine, jusqu'à la chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453. Si les civilisations grecques et romaines laissent place peu à peu au monde médiéval d'Orient et d'Occident, leur héritage matériel et culturel ne disparut jamais. Redécouverte à la Renaissance, les réalisations des Grecs et des Romains constituent un leg immortel au monde occidental contemporain, si ce n'est à l'humanité tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada